Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce baron, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations Une femme allait prendre l'âge d'une visualiste pour faire les affaires Mais les choses bizarres ont commencé à se produire dans son business Au point souvent, elle a commencé à avoir peur Mais qu'est-ce que c'est, écoutons ça On parle d'une histoire d'argent Une femme, bon je vais commencer d'abord par moi Il fut un temps, j'étais à Yaoundé Mais la vie ne donnait pas Mon frère, je reste comme ça, je vais faire ceci, rien, je vais faire cela, rien Voilà ma cousine qui m'appelle, elle m'appelle comme ça Elle m'a dit que ma sœur, c'est comme elle lui qui m'a, et je l'annonce, mais la vie ne donne pas Elle m'a dit comment, pourtant il y a une femme qui paye les prêts d'argent ici, là elle paye tout Tu prêtes 50 000, tu as 2 000 d'intérêts que tu rembourses par semaine Au départ elle lui dit d'abord que Emma, les histoires de prêts d'argent là, moi je ne suis pas là Les intérêts, je ne suis pas là, je ne veux pas voir, le mieux je souffre comme elle souffre là Mon frère me dit qu'en tout cas, moi j'ai apprêté 50 000 là-bas, c'est Eric qui m'a sorti de la situation Donc maintenant je tourne avec mon mari, moi il m'encore repartie là-bas, il va encore nous prêter même 150 000 Il dit qu'en tout cas il faut partir, je reste comme ça, c'est comme si on m'éjectait seulement les problèmes Un jour même, je prends comme mon téléphone, j'appelle ma cousine, il dit qu'elle m'a dit que la femme n'était pas où ? Elle m'a dit qu'elle, on se voit, on se voit A l'époque là, la femme n'habitait vers Mvan, je couvre-moi Mvan, on va partir là-bas Elle dit ok, il n'y a pas de soucis Quand on arrive, on voit la femme La femme sortait de l'Europe, elle est venue et dit les femmes qui souffrent et tout et tout Elle dit que la femme, l'Afrique souffre, il y a trop de femmes qui souffrent en Afrique Elle dit qu'elle m'a, nous sommes venus pour près de 50 000 passés, moi je vais tourner Elle me demande si elle fait le commerce, elle dit oui, je fais le commerce, mais pour le moment là je n'ai pas le capital Parce que tout le capital, les gens avaient prêté les choses, je n'avais même pas les remboursements Après elle me fait, elle commence à causer avec nous, elle nous donne à manger, nous donne à boire Elle me dit directement que non, là c'est la même Elle veut même les gens avec qui travailler et tout et tout, il n'y a pas de soucis Je disais même pour le travail, nous on peut en travailler Je disais pour le travail, ok, il n'y a pas de soucis, vous voulez même travailler bêta, vous commencez le travail Là moi je vais vous donner l'argent, vous commencez à prêter aux femmes du marché, ok Comme c'est comme ça, il n'y a pas de soucis, nous on va donc faire cela C'est comme ça qu'elle nous remet d'abord 20-20 000 l'argent de taxi Elle dit eh, ma soeur, on vient seulement voir la femme, elle nous remet 20-20 000 l'argent de taxi Elle prend encore 10-10 000, elle nous donne d'aller acheter les fournitures, les calculs, les recettes et tout C'est comme ça qu'elle m'a dit, eh ma, la femme s'en doit avec l'argent comme ça C'est malin de taxer 20-20 000, eh eh, en tout cas, je prends l'argent Même j'ai dit, on part à mon colo, on achète les choses, on achète, on revient, on lui montre Elle dit, ça c'est bien ça, n'est-ce pas ? Comme je travaillais avec un gars à Bamenda aussi, elle dit qu'elle va commencer par nous donner 500-100 000 l'argent Oui, je suis donné 500-100 000 chacune, n'est-ce pas ? On signe, on dit que oui, il n'y a pas de souci On prenait 500-100 000, on passe l'hommage, on vente l'argent, les femmes prêtent l'argent 500-100 000, tu donnais l'intérêt, on donnais comme 12 000 par semaine Non, mon Dieu, oui, comme 12 000 par semaine qu'on devait donner On dit comme ça, ou bien grand-ci, mais je ne sais pas, il me rappelle plus trop Parce que quand même 50 000 donnais 2 000, et quand tu prenais 100 000, c'était, on dit comme ça, voilà Maintenant, on prend l'argent, on part au marché, on lui dit que les femmes ont tout prêt Elle dit que non, si vous avez encore besoin, on dit que oui, on a encore besoin d'argent, on va prêter aux femmes Et soit on prête, le total fait maintenant 1 million Et je suis couchée comme ça, il dit qu'il doit 1 million à une femme dehors, c'est pas moi, je suis allée prendre pour prêter Maintenant pour rembourser l'argent, si, parce qu'il fallait rembourser tout le capital après un mois Et reprêter encore, donc par semaine il fallait faire les versements Et après un mois il fallait récupérer tout l'argent dehors et aller lui reverser cet argent C'était un film qui n'était pas possible pour récupérer d'abord les 1 million d'euros là Pour que les femmes remboursent même les 50 000 avant d'avoir utilisé N'est-ce pas, on fait le plan, je donne d'abord ce que j'ai à ma soeur qui n'est pas versée Quand elle revient, peut-être encore, nous m'avions encore, nous ne pouvons pas verser comme ça Bref, je ne vais pas croire entrer dans les détails parce que c'est trop long On reprête encore l'argent après la deuxième, on reprête encore l'argent Le tout seul, nous donne 2 millions 5, 2 millions 5, je dis, ma frère, ça, je dis que l'argent c'est ça quelque chose L'argent c'est ça quelque chose, je dis à ma soeur que l'argent c'est, la femme ce n'est pas simple En agence facile, comme ça à donner, comme ça, ma soeur me dit qu'en tout cas c'est Dieu qui envoie, il dit non Elle me dit, je dormais mais je ne dormais pas Un 24 décembre, que tout le monde est dans les ambiances La soeur me dit qu'elle fête, elle dit qu'elle ne peut pas fêter La femme ce n'est pas bien, je dormais à l'église, je priais, je suis partie au sanctuaire Marie Elle commence à prier, le grand temps, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié C'est comme ça qu'elle m'a décidé, donc après toutes les fêtes là, décembre 2016 Il me décide, donc il dit, ah, comme c'est comme ça, le premier mois, je n'ai pas fêté Le grand temps, je n'ai pas fêté, le 24, je n'ai pas fêté Le 25, je n'ai pas fêté, je n'ai pas fêté, je n'ai pas fêté, je n'ai pas fêté Il faut que moi aussi, j'ai essayé un peu de mes discrets Je suis sortie, le 2, je suis à la douane avec un ami C'est comme ça qu'en dormant, j'ai fait un rêve, j'ai dit à ma soeur que j'ai fait un rêve J'ai rêvé que nous sommes allés chez la femme là, elle mangeait le rat Quand on arrivait, elle s'est mariée avec nous On lui dit, ah, toi tu mangeais le rat, tu nous donnes les feuilles de manioc, comment ? On lui dit que nous allions en bas du lit là-bas, vous allez voir les feuilles de manioc pour manger Elle dit, comment nous on va manger les feuilles de manioc, toi tu mangeais le rat ? Quand je pars en bas du lit, dans les rêves, quand je pars en bas du lit, je trouve le corps d'un enfant mort Je sors, je trouve ma soeur au salon, dans les rêves, il dit que ma soeur sortons de cette maison La femme s'est actue un enfant dans sa chambre là-bas, il y a un enfant mort en bas du lit Après, il me dit que, quand il me dit, mais l'enfant qui est mort en bas du lit là, on dit qu'on voit l'enfant en bas du lit Cet enfant était puni par le grand maigre, il dit que, hé, donc il y a les histoires de grand maigre dans l'histoire-ci Le grand maigre sort de mon frère, il dit à ma soeur, que sortons de la maison-ci ? J'appelle ma soeur, il lui raconte l'histoire, il dit que, maman, mets-toi en prière Il y a une bombe qui nous est arrivée, il est assuré que moi j'ai fait mes prières, je vois les choses Il m'a dit, ah, toi aussi, il dit qu'en tout cas, restons tranquilles, on va voir la forme de ça La forme-là, nous l'arrachons C'est comme ça que je ne me décidais pas, voilà On m'appelle Elle m'a dit que, mon nouveau enfant de ma soeur est tombé dans le coma J'ai dit, l'enfant est tombé dans le coma comment ? On est arrivé à, il y a un grand hôpital là, il y a ça L'enfant était hospitalisé là-bas, dans le coma Je lui ai dit, hé hé, TMJ Mon nouveau l'a fait, peut-être une croix-jeu dans le coma, il est décédé Viens voir le combat avec la femme-ci Viens voir le combat avec la femme-ci Et je t'ai dit, j'engrais sur moi comme ça, je voyais l'esprit de la femme-là même dans les rêves et me persécuter Je veux mon argent, je lui ai dit, tu ne m'as jamais remis de l'argent Tu ne m'as jamais remis de l'argent, je ne te dois rien, je refusais même Tellement le combat était difficile, je priais, je priais, je priais, je priais Pour finir, on avait perdu notre neveu On avait perdu notre neveu, l'enfant de ma cousine là Dans l'histoire d'argent que tu comprends là, en tout cas, il ne sait pas Mais il dit toujours que c'est ça, on avait perdu notre neveu Après la femme, elle m'entend, elle a déménagé de la maison On avait perdu ses classes Et elle m'avait insultée, comment je suis voleuse Et il faut l'approcher, pas me cacher dans la parole de Dieu Je lui ai dit, oui c'est important Vous venez aider les... Parfois Dieu utilise les démons aussi pour nous aider Parce que Dieu peut être... Il faut se marier avec une forte d'esprit Ça c'est aussi vrai parce que Il y a des fois, tu te retrouves dans une situation Tu demandes que, mère, tu suis où ? Il faut se marier avec une forte d'esprit Avec cet argent là, j'ai quand même essayé de prendre l'aventure J'avais quand même récolté Dieu Parce que c'était pas facile à récolter Beaucoup de femmes sont calées avec les agents J'étais au dirou, dis pas que Tous les agents même étaient restés Les femmes ont fermé, les femmes ne vendaient plus Tout le monde était rentré Même le commerce, toutes les femmes avaient fermé les comptoirs Donc l'agent est un agent sale Pour ma petite histoire Pour ma petite histoire là C'est pour dire que Tout ce qui brille n'est pas or Il faut faire très attention Parce que l'agent est un truc trop dangereux Il faut savoir le point Il faut toujours confier tout à Dieu Même si Dieu a utilisé le diable pour te donner l'argent Tu vas profiter de l'argent là Cet argent là va t'aider pour t'aider de la situation En laquelle tu cravesse Quand tu as un prière avec Dieu Rien ne va t'arriver Rien Et ce que l'agent c'est L'agent ne provient pas de peut-être des hommes bien L'agent provient des méchants Oui L'agent provient Mais il faut seulement être Il faut seulement avoir l'esprit de Dieu en toi Il faut être forte dans la prière Même là on travaille C'est pas tous nos patrons qui sont bien Parfois c'est les agents sales qui nous paient avec Mais si tu ne pries pas tu vas rien faire avec Tu vas rien faire Donc c'était ça ma petite histoire En tout cas Nous avons entendu ça Dites moi ce qu'on a passé Nous allons écouter encore notre voyage C'est parti J'avais l'habitude de traîner tard la nuit Comme je n'avais pas une femme à cette époque là Et parfois je prenais mes bières Et je m'attrapais une fille Avec laquelle on devait passer la nuit Et je le faisais de façon récurrente Une fois j'avais un peu d'argent avec point Je suis sorti pour aller prendre mon pot comme habituellement J'ai vu passer une très très belle fille Avec une taille du genre que j'apprécie Et j'ai posé la question à un jeune garçon qui était à côté de moi Et j'ai vu qu'on est sur cette fille là Il me dit laquelle est-ce Moi j'essaie de montrer la fille Et après il me dit laquelle Celle qui a mis une robe rose J'ai dit non L'autre Mais je ne vois pas quelqu'un Mais après je ne me suis pas trop occupé de ça J'étais obligé de me lever sur la fille Quand je suis parti La fille c'est Elle est partie un peu plus devant Donc on était à Quelques pâtés de là où je prenais mon petit pot On peut dire au moins 100 mètres Ou 120 mètres Quelque chose comme ça Je l'appelle maintenant Elle est suffisamment Je vais vous parler Elle s'arrête Elle est censée retourner Et moi quand je me suis approché Je lui ai dit bonsoir madame Elle se retourne maintenant Elle me regarde Mais quand elle me regarde J'ai senti que j'étais glacé J'ai senti la chair de Paul Quand je l'ai regardé Elle avait un regard très profond Ça m'a un peu démotivé J'ai eu une présence d'esprit délévitée J'ai dit non mais excuse moi vraiment J'ai pu voir quelqu'un d'autre et tout Excusez moi pour cela Et la fille m'a dit Elle m'appelle d'abord par mon nom et mon prénom Monsieur un tel un tel Pourquoi voulez-vous embêter les gens ? Je lui ai dit Je vous ai présenté les excuses Je ne savais pas Je pensais que c'était quelqu'un d'autre Elle m'a dit tu mens Et quand elle me parlait Elle me parlait avec un temps Très autoritaire Et j'ai constaté que sa voix commençait à changer Et j'étais obligé de garder mon flègue Et en gardant mon flègue Elle insistait pour me dire Il faut que tu me dises Ce pour quoi tu m'as appelé Je lui ai dit non mais je vous ai confondu avec une personne Mais quand je le disais Elle m'avait tremblé Elle me dit Il faudrait que vous me le dites Pour la deuxième fois je l'ai reprendu Non mais je vous ai confondu avec quelqu'un Mais là A ce moment là J'étais Vraiment Apuré par sa présence Sa voix C'est comme celle de dégager une énergie Qui m'empêchait De De bien parler Et quand je réitère cela Elle me pose cette même question pour la troisième fois Quand elle me pose la troisième fois Cette question là pour la troisième fois J'ai commencé à sentir comme des vertiges Et puis Dans ma tête je dis non ne tombe pas Ne tombe pas Après Un certain moment Elle me dit Parce que les gens avançaient vers nous Elle me dit Tu as de la chance Tu as de la chance Toi qui sors la nuit chercher les femmes Tu as vraiment de la chance Et quand elle me dit ça Moi je suis resté grogui Un peu berlué Et elle est partie Et quand elle partait Je me suis rendu compte en la regardant Qu'elle avait comme des sabots On voulait qu'elle puisse avoir des pieds ordinaires d'hommes J'ai constaté que ses pieds étaient comme les pieds des moutons Et puis je suis resté là Un peu berlu pendant quelques temps Et en essayant de la regarder de loin Je me suis rendu compte qu'elle a disparu comme ça Et quand je suis reparti là où j'étais assis J'ai même pas pu continuer ma bière Je suis parti solder la facture Et je me suis lévé Je suis parti à la maison J'ai fait une forte fièvre Le lendemain matin je me suis réveillé J'ai été obligé d'appeler un cousin qui est un prêtre Il va me demander d'appeler un autre prêtre Qui était dans la même ville que moi Puisque lui n'était pas Il était au moins 800 km de là où j'étais De Pont-Noir Je vais aller voir ce prêtre orthodoxe C'est là-bas Il va me faire des lavages Et après je ne sentais plus cette fièvre là Vous voyez quand je suis revenu à la maison J'ai juré que je n'allais plus draguer les femmes la nuit Et je ne le fais plus jamais dans ma vie Merci Il a juré de ne plus jamais draguer les femmes la nuit D'accord Si tu ne drapes pas les femmes la nuit Tu peux te recruter cette femme là Moi je dis que le jour Tu vas recruter les sorcières Il faut juste être prudent Très prudent Vous allez écouter les tombeuses de chez nous C'est parti J'ai une histoire à vous raconter Je suis chrétien céleste Et dans le christianisme céleste il y a des branches Dans la branche de la vision Il y a la branche de ceux qui sont non voyants Donc généralement les visionnaires sont des gens qui ont la capacité De voir l'autre monde De pouvoir sortir de leur corps Donc il m'arrivait comme ça De sortir de mon corps de temps à autre Mais généralement quand on sort c'est pour protéger les gens qui sont non voyants Qui viennent se réfugier dans l'église De sorte que les gens qui ont de mauvaises intentions ne puissent pas la nuit Donc nous sortons pour protéger, pour éloigner les mauvais esprits Les sorciers qui sortent de leur corps Pour essayer de prendre l'âme des gens qui viennent se réfugier dans le christianisme céleste C'est-à-dire qu'un jour, pendant qu'ils sortaient de mon corps Je me suis trompé de lieu d'atterrissage Et ils sont allés tomber puisque le christianisme a commencé à bien blanc Donc dans le monde spirituel quand on sort de notre corps Nous sommes toujours en blanc Dans le monde spirituel je me suis trompé de lieu A défaut de me retrouver dans notre lieu de prière Je me suis retrouvé dans un autre camp Dans le camp des sorciers si on peut dire ainsi Et pendant que je me suis retrouvé dans le camp des gens Je vois autour de moi, tout est rouge Le drap rouge, le drap noir Notons que je me suis sorti de ton corps C'est à partir de 3h Jusqu'à 2h, 3h du matin Que cela est possible Donc quand je me suis couché la veille A défaut de me retrouver dans le camp de l'église Et je me suis retrouvé et je me suis retrouvé quelque part dans un camp Donc au dirigeant autour de moi Je vois le drap rouge, le drap noir Et j'entends le bruit d'un oiseau dans mon oreille Je me retourne, l'oiseau qui vient atterrir des moments C'est ton son à une femme Et la femme me pose la question de savoir qu'est-ce que je suis venu faire dans le camp C'était ma première fois de me retrouver dans le camp de la socellerie Ou bien dans le camp de l'ennemi des gens de l'église de Christiane et Céleste Moi j'étais en blanc et elle était en rouge noir Donc je vous assure, elle m'a retenu actif dans le camp de la socellerie Jusqu'à 9h Il a fallu qu'un de mes frères de l'église Vienne prier sur moi, prier sur mon vestu de l'eau sur moi Pour que je sois libre ou délivré de là-bas Or j'étais en général comme ça Quand on sort après les 4h ça signale et puis je reviens au moment après les 2h Je reviens au moment et je suis resté captif Et la dame là en train de me questionner, elle m'a retenu captif Pendant, et c'est pas combien du temps mais Qu'est-ce qui revient à la vie réelle Il était 9h Puis c'était complètement dédouceux C'était un peu ça ma petite histoire Vraiment il y a des choses qui se font Qui existent vraiment Que Dieu nous garde et que son esprit soit sur nous Amen Ça c'est quel jeu d'église où on sort la nuit On sort de son corps la nuit C'est quel jeu d'église où on sort de son corps la nuit Expliquez-moi On s'envole tout ça Dieu Que Dieu est bêté de nous Ça c'est quoi Nous allons écouter encore une histoire d'une jeune femme C'est parti Je voulais juste raconter une histoire qui m'est arrivée Quand j'étais très jeune Je me suis mariée à l'âge de 20 ans Et j'ai fait 11 ans de mariage et j'ai pas eu d'enfant Après quelques temps mon mari m'a quittée à cause de ça Un jour j'ai croisé une dame Elle m'a dit que ma fille T'as un problème T'arrives pas à avoir d'enfant Et moi j'ai fait tous les hôpitaux Tout ce qu'il y a à faire Les massages Tout 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 Parce que comme moi quand tu as un problème comme ça Il faut passer aux femmes âgées pour les massages Manger des trucs J'ai fait tout ce qu'on m'a conseillé mais ça marchait pas Et du coup la dame un jour je l'ai croisée Elle m'a dit parce que je sais pas comment elle a su tout ça Parce que c'est quelqu'un que je connais pas Elle m'a dit ma fille Fais attention à toi Parce que t'as une mauvaise habitude Quand tu dors T'as tendance à dormir toute nuit Même s'il fait chaud, habille-toi Ne te dis pas qu'il fait chaud, il fait chaud et tu t'habilles pas Parce que tu couches avec Il y a des esprits qui couche avec toi Et toi tu les vois, tu les sais Mais peut-être tu prends ça à la légère Et c'est une chose très très sérieuse Et du coup Quand la dame m'a raconté ça Je me suis dit ah c'est vrai Parce que Il y avait La plupart du temps que je dormais Même si il y a mon mari à côté Il y a un monsieur Je vois que je couche avec quelqu'un Devant mon mari C'est comme des rêves Mais ce n'était pas des rêves Mais je n'osais pas parler Quelqu'un qui venait Il est tout noir, tout grand Mais il n'a pas de tête J'avais peur de dire ça Parce qu'on allait dire que je suis folle Je ne sais pas ce qu'on allait dire Et du coup je m'étais J'ai jamais raconté ça à personne Après la dame m'a dit C'est pour ça que tu t'arrives pas à concevoir Fais attention quand tu dors Il ne faut plus jamais dormir toute nue Couvre-toi même le bas seulement J'ai essayé de découvrir Et depuis ce jour-là J'ai arrêté de dormir toute nue Deux ans après je me suis remariée Le même mois que je suis entrée à mariage J'ai tombé enceinte Là maintenant j'ai deux enfants Alhamdulillah J'ai deux enfants C'était une question de rien du tout Une question de négligence Et moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire Pour savoir qu'est-ce qu'il se passe Les hôpitaux, j'ai voyagé J'ai fait tout ce que j'avais à faire On m'a dit non t'as pas de soucis, t'as pas de problème Mais c'était à cause de ça parce que je dormais Nuit Et moi je dis pas que ça m'amusait De coucher avec ce monsieur Mais je me disais, j'avais peur de raconter Parce que je me disais Qu'est-ce que c'est exactement ? Si je raconte ça, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et là j'étais obligée de me taire Jusqu'à ce que la dame m'a dit J'ai commencé à m'habiller Et avant d'aller au lit Je portais mes nuisettes, des trucs, des t-shirts Et là ça passait Depuis je n'ai jamais revu L'aménage des enfants Merci beaucoup J'ai juste un petit conseil Pour dire aux filles De ne pas se dire qu'il fait chaud Il fait chaud parce qu'on a tendance à Il y a des esprits autour de nous Il y a des choses maléfiques Qui rondent autour de nous Et il faut faire attention Il ne faut pas négliger ce genre de choses Merci beaucoup Voilà, ce qu'elle a dit à prendre la considération Je vous conseille de ne pas dormir nu C'est préférable Portez quelque chose même si c'est un sous-vêtement C'est libre Portez ça, oui Portez ça Souvent, vous vous en dormez Et des gens apparaissent dans votre chambre Ah Qu'est-ce qu'il vient chercher là ? Il faut commencer à vous regarder Regardez votre forme la nuit Le matin La personne va te dire Ah toi là Tu t'as vu hein Mais pourquoi est-ce que Comment c'est fait que tu as Tu as des boutons sur ta fesse Ah La personne te dit ça comme ça Alors que ce sont des nouveaux boutons qui viennent d'apparaître Tu te dis mais Comment est-ce que lui il sait qu'il vient d'avoir des boutons spéverses Ah Vous allez comprendre ce qu'il se passe dans ce monde C'est un truc hors du commerce Mais dans le bouton que le témoignage C'est parti En 2019 quand j'ai eu mon bac J'ai blanché l'année pour pouvoir travailler Plus d'argent Comme je devais m'inscrire à À un institut privé Donc ça me demandait beaucoup d'argent C'est comme ça que Après avoir blanché l'année J'ai commencé à faire le commerce ambulant Bref je vendais les arachides Bouillis, grillés et tout ça Et pendant mon business J'ai rencontré Un grand frère qui faisait dans la brocane Il m'appelait Il me faisait la recette Et quand moi je voyais un truc Qui m'intéressait dans sa boutique J'achetais petit à petit C'est comme ça qu'on a gardé la relation Et le lien Un jour en début de semaine Un lundi Je rencontre les gars qui faisaient Dans les micro-finances Ils m'ont donné une fiche Ils ont essayé de m'expliquer Que lorsque tu gardes ton argent A plus de 10 jours Ça commence à produire les intérêts Bon c'est comme ça que j'ai pris la fiche Et voilà Je continue à faire mon business C'est comme ça que j'arrive aussi sur le grand frère Qui m'a appelé d'abord pour me faire la recette Et je lui ai montré la fiche Et je lui ai fait comprendre que Ça m'intéresse Le micro-finance m'intéresse Mais je ne sais pas si Ça pourra donner parce que J'ai beaucoup entendu Les faux Les sales rumeurs sur les gars Des micro-finances Bon il m'a fait comprendre que Ces gens ne sont pas bien Parfois tu gardes l'argent À un moment Il disparaît Tu peux reçu ton argent Et voilà que l'humain Elle a été victime une fois Dans la ville de Jamoun Et je lui ai dit Ok ça va Il n'y a pas de problème Je voulais justement rassurer Et il me fait comprendre que Mais si je veux garder mon argent Quelque part Ou ça va produire des intérêts Il va m'emmener Dans un endroit où Je veux garder mon argent en sécurité Et tout et tout Donc on a essayé de changer Et je l'ai essayé J'ai essayé de lui demander Comment ça se passe Là-bas Il me dit que Et que je Quand on va aller Et je vais voir Et me proposer Comment ça se passe Et que non Excuse-moi un peu Et que non Quand on y va Et tu verras toi-même Il dit ok Bon comme c'est une manière De parler C'est la causerie Si on s'est intéressé Un peu bas quand même Il dit Ok Mercredi Toujours dans la même semaine Il m'appelle Il me fait la recette Après il commence A me parler de cette histoire Encore Je dis quoi Par rapport A faire dans mes palais Le lendemain Je dis que bon Je ne suis pas encore prêt Donc le moment Me viendra On verra Il me dit ok Il n'y a pas de problème Maintenant vendredi J'arrive Je passe Puisque je passe devant Sa boutique Tous les jours Quand je vais Il m'appelle Il me fait la recette encore Et il commence encore Avec l'histoire Il me dit que Est-ce que c'est possible Que demain On aille Dans l'endroit Où il m'a parlé Il s'agit que non Demain je vais vendre Et ce n'est pas possible Il me dit que non Non je peux Apprêter ma marchandise Je pose Je prends le taxi Je le rejoins Et on parle Je vois comment ça se passe Et je peux rentrer Pour tout ma marchandise Et aller vendre Et que non C'est impossible Puisque je ne peux pas Apprêter ma marchandise Et aller dans un encadon Je ne sais pas De quoi il s'agit Là-bas Et revenir vendre Non là C'est impossible Il me fait comprendre Dimanche Alors comme je ne fais rien Est-ce que c'est possible Ok Il n'y a pas de problème dimanche On s'est fixé les 16h Et c'est comme ça Que le dimanche matin À 6h Le gars m'appelle Il me dit Est-ce que je suis toujours D'accord par rapport Au rendez-vous de 16h De jeudi Il me dit Oui Il me dit Il n'y a pas de problème 9h Le gars m'appelle encore Par rapport à ça Il me dit Je serai là Il n'y a pas de problème Maintenant à 10h Je suis à l'église Le gars m'appelle Il me dit Est-ce que je suis toujours d'accord Est-ce que je suis prêt pour ça Mais nous sommes qu'à 10h Il n'y a pas de problème Donc je serai là S'il y a un truc Il veut le dire Il ne faudrait pas qu'il se dérange Bon après le culte À 12h J'ai essayé d'expliquer ça à ma copine Donc bon Bon vu que j'ai vu celle-là Certaines responsabilités me reviennent J'explique la situation à ma copine Que bon j'ai rencontré un homme Et il veut m'emmener quelque part Où il peut garder mon argent Et voilà 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 Bon les trucs comme ça Elle m'a fait comprendre que Les affaires d'argent là Elle n'est pas d'accord Et ce monsieur là quel âge ? Et c'est ce mon gars Et que non il peut être dans la quarantaine Et elle me fait comprendre Elle me dit Et c'est après Que je comprends que ma copine avait raison Elle me dit Mais toi Tu viens à peine d'avoir 20 ans Et tu es amie avec un monsieur Depuis de 40 ans Et tu dis que c'est Tu trouves que c'est normal ? Et que non Bon c'est le business C'est dans mon business Donc je l'ai rencontré Donc Ce n'est pas que je l'ai cherché Pour être amie avec lui Elle me dit carrément Qu'elle n'est pas intéressée Je dis ok bon C'est une femme qui a parlé C'est que C'est comme ça Donc On se sépare Je rentre chez moi Et Comme le culte est fini Je suis rentrée Elle m'est repartie Et nous sommes en contact Voilà 14h le gars m'appelle Et que Il faut bien t'habiller Je vais te présenter Au monsieur Au millionnaire Et je dis ok Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème A 14h j'ai essayé de Pendre J'avais un costume Que j'ai prévu porter Donc J'ai vu Bon j'ai pris le costume Pour voir comment C'est l'état Et tout Voilà Je me suis habillé J'étais bien Élégant Après un moment Ma tête a commencé Par Dijon J'entends Il n'y a que Il n'y a pas où Là Il n'y a pas 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 Pour lui expliquer la situation Il ne décoche pas Il ne décoche pas Il ne décoche pas A plusieurs reprises Il ne décoche pas Il était déjà 15h Et comme le rendez-vous Il était à 16h Je devais partir En ce moment Quand je me suis habillé Je me suis à genoux Dans ma chambre Je commençais à prier J'ai demandé à Dieu Que Seigneur Si ce renouveau N'est pas Bon pour moi Si ça aurait les conséquences Sur moi Trouve un moyen Pour pouvoir annuler Le renouveau Je vous l'assure Devant Dieu Quand j'ai fini de prier Et que j'étais prêt à sortir Je sousrais Il était le temps Il faisait beau temps ce jour Mais la pluie a Surgi De nendole pas Il s'agrandit Il a plu abondamment De 15h Jusqu'à 16h Je vous l'assure Et que quand il est fini De prier Que vous l'avez surtout Il a plu abondamment et la pluie L'aude sorti De nyo part Jusqu'à 16h Il y a un des temps Le gars m'appelait et que non, il n'en connaît plus, on va voir surtout sur la pluie, donc il pleut abondamment, et après je sors, après la pluie, 16h, quelques maintenant, je sors, le sang est parti, donc je sors de chez moi, de mon quartier, je prends d'abord 100 francs au tête du plateau, donc c'est de là-bas, donc je vais prendre le taxi, il faut bien m'assister, j'arrive à l'hôtel du plateau net, je rencontre mon ami, donc j'ai appelé au téléphone plusieurs fois, on n'a pas décroché, il explique encore la situation avec mon frère, tu pars où, tu pars où mon frère, tu ne connais pas d'abord quelqu'un, vous êtes seulement connu dans les affaires, et il t'amène dans un endroit où il dit qu'il veut te présenter au millionnaire, donc tu t'habilles bien, tu sais que tu pars où, tu peux entrer dans un endroit où tu ne vas plus jamais sortir, tu ne vas plus jamais t'élever, et si tu sais là où tu es en train de partir, que le gars est en train de vouloir te vendre comme ça, je te dis que quand mon ami a fini de parler, c'est comme ça que, c'est comme si j'étais seulement vendu, donc j'étais attaché, j'étais libéré dans la tête, j'ai commencé à voir les choses au clair, j'ai commencé à transpirer, j'ai transpirer, j'ai enlevé mon costume que j'avais transpiré, la fois le gars m'appelle, il dit que mon frère, tu es où il est à 16 ans, on t'attend, il dit que regarde, ma mère vient de faire une crise à la maison, donc je suis obligé de rentrer, donc le rendez-vous ne pourra pas avoir lieu aujourd'hui, mais que non, 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 essaye de voir ta mère, si c'est possible, tu me rejoins, même si c'est à 17h, on va aller, voilà, voilà, que non, c'est pas possible, en tout cas, va d'abord voir l'état de ta mère, si c'est comment tu me fais signes, dès que j'ai, bon, on raccoche le téléphone, il me rappelle 30 minutes d'appel, il me dit que la situation, c'est comment, on t'attend, on prend la voiture, même si je le dépose, tu prends, tu viens, il dit que le gars, c'est impossible, il ne peut pas venir, et c'est comme ça que le gars a décoché, a raccoché le téléphone, un dimanche, le lundi, la brocante a été fermée, je vous dis que jusqu'aujourd'hui, la brocante n'a jamais été ouverte jusqu'aujourd'hui, donc, depuis le jour-là, il ne m'a plus jamais rappelé, donc je ne sais pas si, comme il voulait me vendre dans le fond blanc, ou bien c'est lui qui est resté, mourir dans son fond blanc, ou bien qu'est-ce qui s'est passé au, je n'ai plus jamais vu, même sa brocante a été fermée jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais été ouverte, chaque jour, chaque fois qu'il passe là-bas, il est toujours fermé, 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 donc, je vous assure que le dehors-ci est vraiment bizarre, pour un rien, pour un simple de tout, comme ça, tu te trouves dans une situation, donc, tu ne pourras plus jamais t'en sortir, donc c'est un truc qui m'est arrivé, voilà, le Seigneur était avec moi, je n'ai pas sa grâce, je suis sorti, c'est un souffle. Eh, vous avez entendu ça ? Vraiment, ce n'est pas la grâce de Dieu. Souvent, écoutez le bon conseil des gens, oui, parce que ça peut vraiment vous sauver la vie à un moment donné, il a fallu que son ami lui parle, afin qu'il puisse découvrir, afin que les écarts de ses yeux puissent tomber. C'est pourquoi vous, le vrai chrétien, vous ne devez pas monter, vous devez parler et donner de bons conseils aux gens. Dites la vérité, rien que la vérité, ça va libérer beaucoup de personnes, là. Ok, c'était la deuxième partie, c'est l'hommage, nous allons passer la troisième partie plus tard, si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous à la cloche, si vous ne savez pas quoi on fait, et restez connectés. Merci. Merci.